Allez, salut à toutes et à tous, c'est Crobac, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le let's play de Yooka-Laylee avec une huitième vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monde un peu particulier qui se nomme les Tropiques Tri... Non, je déconne. On va arrêter les Tropiques Tribulantes et, chose importante à savoir, j'ai enfin réussi la course contre Nimbo. Enfin, contre son acolyte. Le truc dans la glace, le truc insupportable que je n'arrivais pas à faire pendant les 3-4 dernières vidéos. C'est enfin réussi et je me suis renseigné, il me manque deux Pagis dans les Tropiques Tribulantes. On ne les fera pas ici et de toute façon, je n'ai pas les techniques qu'il faut pour les terminer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau monde qui s'appelle les Glaciers Glaglas. Et c'est parti ! Et donc, bienvenue dans les Glaciers, enfin le Glacier Glaglas. Et vous allez voir que la musique ici est sensationnelle. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est uniquement dû au fait que j'ai enfin quitté le monde des Tropiques Tribulantes. On verra. Alors, j'ai déjà réussi à obtenir deux Pagis dans ce monde, deux ou trois, je ne sais plus exactement. Tout simplement, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, j'avais eu quelques soucis avec l'enregistrement de la vidéo. Du coup, c'était un peu compliqué et du coup, il y a toute une partie que vous ne verrez malheureusement pas. Donc, on va chercher un peu ensemble, on va se promener. Aujourd'hui, c'est vraiment promenade. Et puis, on verra si on arrivera à attraper quelques Pagis. Alors ici, je vois qu'il y a un petit fantôme. Je n'ai aucune idée de comment aller le chercher pour le moment. Il y a une trappe là-bas, enfin une trappe, un interrupteur plutôt, pardon. Mais je ne sais pas exactement comment on m'y rende pour le moment. À mon avis, il y aura quelque chose à casser ou éventuellement je devrais passer en étant invisible. J'avais vu qu'il y avait cette technique qui existait, donc c'est peut-être ça. Donc, on va continuer notre promenade. Donc ici, pour le moment, il n'y a rien. On peut acheter des fortifiants, mais pour le moment, ça ne me sert à rien. Ah, ces monstres-là, je les déteste. Je vais attendre qu'ils me visent. On va les sauter par-dessus. Voilà, ensuite on peut assez aisément l'éliminer. C'était compliqué. Je ne les aime pas du tout ceux-là. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Ah, ok. Donc ça, c'était donc... Ça, ça me faisait mal. Voilà qui est fait. Rends-moi mon papier. Merci. Donc au passage, on va essayer aussi d'attraper tous les... Les bonus, que ce soit de l'endurance, que ce soit la vie en plus, etc. Donc tout ça, on pourra le faire aisément durant la vidéo. En tout cas, j'espère. J'espère qu'on trouvera quand même quelque chose, parce que c'est un peu dommage de tourner en rond sans rien voir de particulier. Donc comme vous pouvez l'entendre, la musique est quand même relativement plus agréable que celle des Tropiques Tribulantes. Ah, je vois qu'ici, il y a du feu. Et à mon avis, je ne peux pas passer par-dessus. Non. Il fallait quand même que j'essaie. Donc là, il va falloir trouver quelque chose pour pouvoir passer le feu. Et ici... Ah, je crois que j'ai trouvé. Je ne savais pas que je pourrais gogler un petit bout de charbon de braise, comme ça. Voilà, on est de l'autre côté. Et ensuite, on va se laisser glisser. Ah, ben voilà ! Voilà du coup comment on obtient le premier fantôme. Excellent. Bon, ben ça fait déjà quelque chose de réussi dans la vidéo. Et c'est plutôt chouette. Je ne vous cache pas que j'avais un petit peu peur de tourner en rond, mais pour l'instant, ça ne se présente pas trop mal. Ensuite. Ah, je vois qu'il y a aussi un passage en dessous. Ah oui, c'est... Oui, il y a trois heures. Là, j'ai déjà acheté toutes les techniques. Donc, il y avait la technique qui me permettait comme ceci de planer. Et une autre technique qui me permettait justement de gober un peu d'autres objets. Dont la braise, juste à l'instant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ici, j'étais déjà allé. Je crois qu'il n'y a rien. Je peux aussi aller sous l'eau. Est-ce que, éventuellement, je peux... Aller sous l'eau. On peut plonger, d'accord. Bon, là... Oh, oh, oh. Attention. Attention, Yuka. Sors de l'eau. Sors de l'eau. Il y a un truc qui veut t'attaquer, là. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Pour l'instant, je ne peux pas vraiment respirer sous l'eau. Donc, je n'ai pas trop envie de me... De me perdre dans l'eau. Bon, on va aller voir là-bas où je ne suis pas encore allé, a priori. A priori. Donc, on peut aussi gober les ruches, là. Comme vous pouvez le voir, il y a des abeilles dedans. Et le fait de gober la ruche, ça me permet de... Coller aux parois un peu plus glissantes, en fait. Tout simplement, on adhère mieux à la glace. Donc, ça, c'est aussi un nouvel aspect du jeu. C'est sympa. Bon, là, a priori, ça ne me servait à rien pour le moment. On va passer par là. Est-ce qu'il y a éventuellement un chemin par ici ? Comme je vous dis, pour l'instant, c'est un peu de la découverte pour moi. Bon, il y a tout un... Ah, attendez, il y a quelqu'un ici. Il y a Olaf. Bonjour, bonhomme de neige. Corne de bouc, si seulement quelqu'un pourrait retrouver mon chapeau. D'accord, donc on doit retrouver son chat. Alors, je pense qu'il y a tout un parcours à effectuer ici. Ah ouais, là, il... Il ne déconne pas le jeu, là. Ah, et ça active au fur et à mesure les plateformes. D'accord, très bien. Et là, on remarque que j'ai quand même relativement bien raté mon coup. Chope la plume. Très bien. Ouais, alors, je veux bien... Là, mon seul problème, c'est qu'il me faudrait un boulet de canon. Sans le boulet de canon, je ne peux pas aller de l'autre côté. Parce qu'on le rappelle, c'est ce qui me permet de ne pas m'envoler avec... Avec les ventilateurs, là. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne trouve pas de boulet de canon à proximité. C'est quand même étonnant. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait ça plus loin ? Hum, c'est étrange. Peut-être que... Peut-être qu'on peut quand même passer, en fait. Si on fait passer la plateforme au plein milieu, peut-être que ça passe. On va essayer, écoutez. Franchement, on est là pour essayer, aussi. Donc là... Hop, on la stoppe en plein milieu. Hop, ça fait apparaître la suivante. Ah ouais, mais là, stopper en plein milieu, ça va être relativement complexe. Là, je vais m'envoler, je pense. Ah non, je ne m'envole pas. Ah, la plateforme s'est ratée. Ça me fait une belle jambe, du coup. J'ai réussi à libérer une page J, mais je suis coincé dans l'eau. Bon, a priori, je... Nos petits camélons, on ne meurt pas de froid, donc c'est déjà pas mal. C'est tout de même un bon début. Allez, on va recommencer. Et j'étais pas loin, c'est dommage. Bon, maintenant qu'on a... Ça, c'était relativement idiot. C'est pas grave, ça passe quand même. Maintenant qu'on a la technique, ça devrait quand même plus ou moins passer, je pense. Là, j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand. Ouais, effectivement. C'est pas grave, on a le temps. Voilà une. Trop proche. Trop proche du vent. C'est dommage, la première fois... La première fois était nickel. C'est... C'est dommage. Est-ce qu'il y a quelque chose sous l'eau, d'ailleurs ? Honnêtement, je pense. Ah ! Ah, d'accord. Ah, ça, c'est une des fameuses nouvelles techniques que j'ai découvert. Hein ? Ah ouais, ça, c'est très très cool. Et ça, je pense, ça va me permettre également d'attraper les dernières pages des Tropiques Tribulantes. En tout cas, une des deux. Et bon, ça, je vous le dis tout de suite. Je ne le ferai pas en vidéo, tout simplement. Parce que je pense que vous en avez aussi un peu trop vu par rapport aux Tropiques. Alors, autant j'aime bien tout ce qui est... Tout ce qui est Caraïbes, Tropiques, tout ce que vous voulez. Mais autant dans le jeu vidéo, là, je crois que je l'ai un tout petit peu trop vu. Alors, on va essayer de bien faire, quand même. C'est pas si simple. Je suis quand même relativement surpris. C'est surtout cette plateforme-là qui me dérange. Il faudrait vraiment que je sois plus du côté droit que du côté gauche. Donc, on va faire comme ceci. Là, je pense qu'on doit être bien. Ouais, tout juste. Là, c'est plus du côté gauche que du côté droit. Ça va être dur. Ça va être dur. Dis-moi que c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Mais je suis pas trop convaincu pour la plume, là. Ok, alors, j'ai eu la plume. Allez, on va essayer de tout les choper. Ok, parfait. Bah, écoutez, ça se passe pas trop mal. Du coup, on va revenir en arrière pour visiter un peu les fonds marins, là. On va voir si éventuellement il y a des choses à... à checker. Honnêtement, je pense que oui. Regardez, ici. Il y a des petites plumes. Ah, elle est trop haute. C'est tout bon. Je crois que j'en ai raté une, mais c'est pas trop grave. Je vais aller voir ce qu'il y a dans les profondeurs, moi. Est-ce que je peux voir ici ? Est-ce que je peux voir ici ? Est-ce que... Ah, là, mon bébé bouton. Rien de grave. Yuka est vivant. Là, il est aussi, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh, une caverne. Grotte des gemmes sinistres. Oh, c'est magnifique, ici. Ok, je peux pas manger, ça. Ah, est-ce que je peux gober, ça ? Oh, ça fait de la lumière. Ah, regardez ça. Ah. J'ai raté quelques plumes. Parce qu'au moment où elle s'éteint, je vois vraiment plus rien. Question intéressante. Hop. On le voit quand même encore. C'est pas... C'est pas dramatique. Hop. Voilà, que la lumière soit... Ah. C'est pas très bien, ça, Yuka. Voilà, c'est mieux. Ok, alors, ensuite... C'est là où on voit toute l'utilité, à mon avis, de la... Ouh là. Ah, tant mieux. C'est là où on voit vraiment toute l'utilité d'être... D'être luminescent. On va recommencer. En tout cas, il y a une page-y à proximité, hein. On l'a entendu. Dans le doute. Je vais quand même réallumer un petit coup la lumière. Je sais pas si ça réactive ou quoi que ce soit. Cette musique est tout simplement géniale, je trouve. Je sais pas pour vous, moi, j'aime beaucoup. Ouais, je vois plus grand-chose. On va déjà... Ma foi, tant pis pour les petites plumes que j'ai ratées, ici. Je vais déjà aller voir ce qu'il y a au bout et on réfléchira... Ah, mince. On réfléchira aux plumes après. C'est pas évident de se... Oh, attention le saut. C'est pas évident de se diriger une fois comme ça. Allez, on me dit t'es moules, là. On dégâme tout le monde. On mange du papillon. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Non. Éventuellement par là, oui. On peut changer les choses en glace. Ah, les abeilles. J'aime pas les abeilles. J'aime pas du tout les abeilles. Ok. Trois fois rien, les gars. J'ai mes Piper. Très bien. Ouais. Et ensuite, c'est par où ? Pas par là. Pas par là. J'aurais dit que c'était par là, mais... Comment y aller ? Ah, il faut sauter. Éventuellement, il faut sauter. J'ai un petit peu peur d'y aller, là. Je vous avouerai. On va essayer, mais... Ok. Ok, j'ai compris mon erreur. Et là où le jeu, il est vraiment pas cool, c'est qu'il te fait recommencer du début. Ça, voyons. C'est quand même relativement vilain de votre part, le jeu. Bon, avec un peu de bol comme ça, ça nous permettra de choper les plumes manquantes. Donc, voilà. Ensuite, c'est par là. Ensuite, on l'avait compris. Long parcours dans la nuit. Hop. Alors, décidément, les plumes, ça veut pas aujourd'hui. J'oublie tout le temps. On se recharge. Hop, le petit saut qui va bien. La descente. Là, l'avantage, c'est que les ennemis ne sont plus là. Le passage un peu compliqué avec les abeilles. C'est pas forcément compliqué, mais elles sont vraiment teigneuses, ces bestioles. Je vous le dis tout de suite. Donc, ici, on l'a dit. Hop. Hop. Oh la vache. Ah là, le jeu, il est pas cool avec moi. Ah non ! Ah la tristesse. Ah là, honnêtement, c'est vraiment dommage, parce que j'y étais. J'y étais, mais... Ouais, c'est pas évident du tout. Franchement, le jeu, il déconne zéro. Le premier monde était bien sympa. Là, j'ai l'impression qu'il est... Qu'il est un tout petit peu plus sévère. Là, il te fait comprendre que le jeu a beau être un indé, il ne reste pas moins compliqué. Hop. Ok. Ok. Ah, j'avais peur de ne pas avoir sauté assez loin. Le petit saut qu'on n'oublie pas, qui est là. Du coup, les ennemis sont de retour, c'est pas grave. Ils sont pas trop vilains, ceux-là, tués, honnêtement. Et... Ah oui, encore ça. J'oublie tout le temps ce passage, dans ma tête, mais... Il est quand même obligé... Obligatoire, pardon. Plus français. Voilà. Allez, c'est parti. Là, on se concentre. Hop, à gauche. Tout droit. À gauche. Ah, c'était chaud. C'était chaud, mais c'est réussi, c'est tout ce qui compte. Allez, qu'est-ce qu'on va y trouver ici ? Ouh, un ennemi. Un ennemi qui fait mal, d'ailleurs. Salut, mon gars. Comment on me tue, toi ? Ah, il est vraiment pas cool. Est-ce qu'ils vont rester en haut ? D'accord, qu'il y a un instant. Oh là, les gars, vous êtes vraiment pas sympas avec moi, là. Non, 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 meurs pas, meurs pas, Yuka. Résiste. Prouve que tu existes. Désolé pour la blague de merde. Allez, au moins, on est en haut. Ah, dis-moi qu'il y a une pageée au bout, quand même. Et que je dois pas recommencer. Et surtout que je ne meurs pas. Il y a quoi de l'autre côté, du coup ? D'accord. Mais encore. Ah ouais, là, je t'aime pas, le jeu. Il y a vraiment rien par là ? Ah non, il faut vraiment faire ça. Ah non, je vais pas aimer ça. Je pense que je vais mourir. Et comme je vous l'ai dit, le jeu, il est vraiment pas sympa. Il va certainement... Ouh, c'était chaud, là. Il va certainement me faire commencer depuis le début. Ah, au moins, il me donne de la vie. Ça, il est plutôt sympa. Allez, c'est parti. Une glissade. Hop. Hop. C'est bon, là ? Yes ! Parfait. Eh ben voilà ! C'était pas... C'était pas facile, mais c'était pas non plus ce qui allait être plus compliqué. Honnêtement, je vous le dis, la course contre le nuage était plus compliquée que ça. Ah, ouais. Pas oublié. Tu es sous l'eau. Donc, hop, la petite bulle qui va bien. C'est marrant parce que la mélodie a que quelques notes, mais je la trouve juste exceptionnelle, quoi. C'est... C'est fou, quand même, comme une mélodie peut tout changer. Donc là, j'avais dit qu'il y avait encore une plume que je n'avais pas à zéro. Bien évidemment, il faut que je le dise pour que je la rate. Ah, je peux faire un saut comme ça, Sulu ? Ah, elle va péter. Voilà. Allez. Ok, ça c'est fait. Donc, par là, on n'était pas allé... Quelque chose par là aussi. C'est marrant parce que j'aurais pensé que... Ah, ouais, je vois où on est. J'aurais vraiment pensé qu'il y aurait plus de... Plus de choses à faire sous l'eau, en fait. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas mal. Il faut aussi toujours trouver le petit chapeau de notre ami Bonhomme de Neige, ici. Mais, écoutez, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, tout ça. Est-ce que j'étais pas allé encore ? Faut que je me repère par rapport aux plumes. Est-ce que je suis déjà allé là-bas ? Je crois pas. Comme ça, je dirais que non. Si, si, c'est là d'où je viens, d'ailleurs. Je vais essayer de grimper là-haut. Je sais pas trop ce qu'on va y trouver. Ah ouais, d'accord. Voici à quoi va servir la ruche. Donc, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, en fait, le pouvoir ici de la ruche, ça me permet de coller et d'adhérer beaucoup mieux, enfin, de beaucoup mieux adhérer aux parois. Comme ici, je ne glisse plus sur la glace. C'est pas non plus super... super pratique. Mais au moins, c'est déjà ça. On se casse moins la figure. Désolé, j'en perds un peu mes mots. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Et je suis un peu perdu, surtout, en fait. Et, oh, je devais y aller d'une traite. Non, dis-moi qu'il y a une ruche, quand même. Il y a une ruche. Le pire, c'est que je fais tout ça, mais il me semble que je l'ai déjà fait. C'est ça qui est un peu triste, au final. Allez, c'est parti. On glisse entre les abeilles. Salut, les filles. Au revoir, les filles. Hop, maintenant, on va se sécuriser. Je ne sais pas si ça réactive correctement. Bon, c'est pas bien grave. En fait, je ne sais pas si le pouvoir reste activé... Ah, non, je n'étais pas allé. Regardez. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Ah ! Une porte fermée. Il va falloir que je trouve une clé, a priori. Je pense que c'est ce que le jeu est en train de me dire. Ok, bon, là, il y a une pagie aussi. Eh, comment on va là-bas ? Je dois peut-être agrandir le monde. C'est possible. Écoutez, pour la prochaine vidéo, ma foi, on agrandira ce monde-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir de passer un peu à autre chose qu'aux tropiques tribulantes qui commençaient gravement à me saouler. Mais vraiment, vraiment à me saouler. Et là, je vais pouvoir le faire aussi en off, histoire de terminer l'une des pagies qui me manquaient dans les tropiques. Donc, pour ça, c'est quand même plutôt cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de ce let's play ou éventuellement des autres let's play en préparation sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et surtout, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501